Vous savez, le film a été tourné après la Révolution, c'est-à-dire qu'on a commencé le tournage entre mai et octobre 2011. Donc l'expérience même de la place Tahrir, on l'avait acquis pendant les 18 jours de janvier 2011. Et après ça, on savait à peu près comment gérer une équipe de tournage et en même temps qui se trouve en plein milieu d'une vraie manifestation avec des comédiens. Cela dit, la manifestation qu'on a tournée qui était le 8 juillet et qui était une manifestation au départ qui devait se faire pour la Constitution et qui a mal tourné sous la pression des islamistes qui ne voulaient rien entendre de discuter la Constitution avant les élections présidentielles ni les élections parlementaires pour pouvoir contrôler justement la rédaction de la Constitution. Ils ont décidé que ça allait être un vendredi, donc le vendredi 8 juillet où on a tourné, pour demander le châtiment des meurtriers, des martyrs de la Révolution, n'importe quoi. Et sur la place, avec les comédiens et avec l'équipe, on s'est fait vraiment gravement harcelé par les islamistes qui ont traité les comédiennes de putes. Et on a dû arrêter le tournage, d'où un peu le côté un peu concis du moment où on a tourné sur la place Tahrir. J'avais un producteur égyptien, Dollar Film, extraordinaire, il m'a dit fais ce que tu veux. Il voulait absolument produire un film à moi. Et donc, quand je suis arrivé, en lui disant mais quand même je n'aurai pas de scénario, parce que c'est un scénario qui s'écrira au fur et à mesure que les événements avanceront. Et il m'a dit, c'est ton affaire, fais le film que tu veux. Et en France, il y avait Georges-Marc Benhamou et Jérôme Clément. Jérôme Clément qui était le directeur d'Arte, le directeur général d'Arte et qui m'avait beaucoup soutenu dans ma carrière, qui connaissait mon travail et qui se sent beaucoup emballé pour le film. Donc, il y a un tiers du financement qui vient de la France, deux tiers qui viennent de l'Egypte. Et c'est comme ça que s'est fait le film. Et j'ai eu de la chance. Je ne pense pas que je pourrais avoir ce genre de complicité dans la folie à convaincre un producteur en Egypte de faire un film sans scénario. Et aussi les institutions françaises, parce que l'argent en France aussi vient de la télé. Il y avait France 2 et France Télévisions qui ont participé au financement du film. Et c'était un peu la même réaction. C'était un peu porté par une envie de faire quelque chose sur la révolution égyptienne et de le confier à un metteur en scène qui le connaissait plus tôt. Oui, c'est un coup de chance, franchement. C'était un peu porté sur la scène musicale de l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte.